Bonjour et bienvenue dans le grand studio, et puis partout où vous vous trouvez, dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Richard Gottenner, qui, en amour comme dans les affaires, offre directement du producteur au consommateur. Voici vos grosses têtes. Si la démocratie fonctionnait bien, il serait depuis longtemps député-maire de Montmartre, Jacques Maillot. Sans les spiritueux, il eût sans doute été moins spirituel. Jean-Jacques Péroni. Nos malheurs et nos turpitudes lui mettent souvent la larme à l'œil, à moins que ce ne soit la conjonctivite. Bernard Mavire. Bonjour. Personne n'est capable de dire s'il a une case en plus ou une case en moins. Éric Logérias. Bonjour, monsieur, bonjour. Elle comble régulièrement le fossé générationnel avec l'écorps pantelant de ses jeunes amants. Oh, 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 oh. Amande à lire. Applaudissements Alors, regarde, dans la qualité chaude, comme on dit, deux retours qui ont l'air sans rapport et qui, en fait, sont étroitement liés. C'est d'une part le retour de la chemise blanche dans la panoplie vestimentaire masculine et de l'autre, le retour de Silvio Berlusconi. Forza Italia ! Forza Italia ! Écoute, c'était le retour des chemises noires de l'autre côté. J'ai eu peur. Mais lui, il lui faut la pénisole un peu. Et pourquoi on mettait plus de chemise blanche, mon chanel ? Alors, la chemise blanche, non, a perdu du terrain, sauf dans le secteur tertiaire où, paraît-il, elle est obligatoire avec la cravate. Eh bien, HL, mais alors, c'est une chemise un peu négligée dans la mesure où elle est très ouverte. Jusqu'au nombril, c'est très ouvert. Bon, ça prouve qu'il y a un garçon qui se porte bien, il n'a pas de bouton. Oui, puis il ne paye pas la lessive. Il ne paye pas la lessive. Moi, je trouve ça très élégant, le son. Il n'a rien à l'œil. Mais ce ne serait pas pour relancer le chiffre d'affaires des teinturiers, parce que ça tâche, la chemise blanche. Ah ben oui, comme les caleçons blancs, hein. C'est joli. Oh oui, mais le problème de la chemise blanche avec ce que tu lui sombres, c'est que ça fait serveur. Vous avez entendu ce qu'a dit Amanda, elle a dit « comme les caleçons blancs ». Oui, c'est vrai, ça tâche. C'est tellement plus sexy et plus élégant. Quand c'est tâché ? Non, pas du tout, mais quand c'est bien blanc, justement. Oui, mais c'est rare de le garder blanc, moi, il est plein d'oréoles. L'essentiel, c'est qui, les blancs ? Moi, les pièces jaunes, je les ai dans la poche, pas sur le slip. Regardez, Jérôme Kerviel avait une chemise blanche. Ah oui, exact. Immaculée, bon, évidemment... Non, il m'a baisé, on dit. Et alors là, on en vient à l'aspect politique. Silvio Berlusconi avait des chemises, enfin, a toujours des chemises impeccablement repensées. Et quand il se pousse du col, il n'y a vraiment pas... Ah, vraiment ? Enfin, la figure au scélère. Sur la tronche aussi, il n'y a pas un peu de... C'est vrai qu'il a l'air de se faire repasser le visage en même temps que la chemise. Et dis donc, il y a un problème, c'est que je trouve qu'il fait plus jeune que sa statue du musée Grévin qui a été faite il y a dix ans. Oui, c'est vrai. T'inquiétant, hein ? C'est le lifting qui rajeunit. Oh là là ! Et puis le champ de poireau est impeccable aussi, là, comme ça. Alors, il y avait autour de lui, d'ailleurs, une garde d'honneur particulièrement attractive. Ah, très belle. Ah, ça, on peut prendre exemple sur l'Italie, monsieur. Qu'est-ce qu'elles sont belles, les cochottes. C'est mieux que chez nous, hein ? Vous savez que si Bayrou avait ces filles-là autour de lui, ce serait pas... Bayrou, maintenant, c'est X-Five. Oh là là, trop. Il est complètement à côté. Il voit des complots partout. La vérité est ailleurs. Il voit des complots parce qu'il ne voit plus d'amis. Il va les réunir début juillet. Il y a des fuites. Il va se réunir à trois. Il va arriver dans une fête ou non. Dis donc, la mère de Sarnese, c'est pas les gonzesses à Berlusconi. Ah oui ! D'effraye également la chronique, le new look d'Angela Merkel. Voilà ! Elle a ouvert la boutique. Elle a abandonné les pantalons et les vestes un peu étriquées. C'est le printemps. Elle monte, c'est toton. Oui, enfin. Oui. D'abord, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est circulé, c'est circulé. Mais depuis que Nicolas est allé la voir, d'abord, il l'a secouée. Il y a longtemps qu'elle a dû être secouée comme ça. Et ça lui a redonné goût à la vie, cette femme. Il la secoue, il l'embrasse, il la touche de partout. Parce que l'autre jour... Ça, d'ailleurs, elle s'en plaint. L'autre jour, elle était juste devant lui. Il n'a pas pu s'empêcher de tendre la main pour la mettre sur l'épaule. Oui, j'ai deux mains sur les épaules. Mais t'es deux mains, t'en ailleurs, c'est la chenille qui redémarre. Attention, les voyageurs. Ridicule, ridicule. Il aime bien le contact physique. D'ailleurs, on avait peur pour la reine d'Angleterre qui la touche. Ah oui, moi, moi, je dis. La reine d'Angleterre, il voulait lui faire la danse des canards. Il voulait lui faire. J'ai envie de la toucher, la reine d'Angleterre. On n'a pas le droit. Alors, il ne l'a pas fait. Alors que Chirac avait cédé à l'intérêt sexuel. Oui, mais elle l'avait allumé. Attention. Et il a la différence. Il n'a pas touché le prince Charles. Il se touche tout seul. Depuis toujours. Et on voit bien que ça rend sourd, vu la taille de ses oreilles. Il devrait naviguer sur le pognon. Alors, l'opin d'Angleterre, la presse de son pays, dit qu'elle a créé un nouveau style vestimentaire. Ah bon ? Costume le jour et tenue de princesse le soir. Ce serait plutôt la tenue de la concierge et dans l'escalier. Non. Alors, elle a maintenant des robes assez échancrées et plus cintrées. Comme elle. C'est ce qu'ils appellent l'ouverture à l'Est. Voilà. Ce n'est pas une très jolie femme. C'est cendrillon. Mais c'est une femme sympathique, courageuse et qui a bien réussi dans son travail. Oui, quand même. Non, mais elle a mis un peu de temps à se rendre compte que maintenant, elle était à l'Ouest. Parce qu'il faut dire qu'elle est née à l'Est. Et à l'Est, ils n'étaient pas très très folichons en matière vestimentaire. Elle s'enforbait en vrai. Et du coup, elle s'est réveillée ce matin, il y a deux jours, elle se dit « Mais merde, je suis à l'Ouest, je ne peux m'habiller comme je veux. » C'est la princesse Cendrillon. Cendrier. Ah oui. Alors, il faut te parler de notre autre idole, Roselyne Bachelot. Ah ! Alors, elle a annoncé que les lunettes à l'œil, c'était fini. C'était fini. Dépêchez-vous de changer vos chiottes, parce que les lunettes ne seront plus remboursées. Heureusement, heureusement, les gens qui vont être touchés par cette mesure, qui est assez injuste d'ailleurs, ne le savent pas encore, parce que comme ils ont également besoin d'une prothèse auditive, et qu'on ne leur rembourse pas, ils sont non seulement aveugles, mais ils sont sourds, et ils ne mangent que de la bouillie parce qu'on ne leur rembourse plus les frais de dentiste. Mais alors, est-ce que ça va s'étendre jusqu'aux cannes blanches et aux chiens d'aveugles ? C'est quand même inquiétant, parce que qu'est-ce qu'on peut faire, sans dent, sans lunettes, et sans audition ? Ministre de Sarkozy. Je vais vous dire, M. Bouvard, on se fait poser une pile. Alors, il est sorti, le grand Jacques. Oui, il va bien. Il est en vacances dans son appartement de chez les Harry. Et sa nouvelle devise, c'est Love on Peacemaker. Nous retrouvons Philippe Bouvard et ses grosses têtes. Asseyez-vous, M. Gottenner. Bonjour. La police des mœurs, nous ayant alerté, vous êtes désormais placé en garde à ouïe. Les chers Gottenner, vous sentez-vous plus bonobos que bobos ? Un petit peu des deux, oui. Un petit peu des... plus bonobos quand même. Bonobos, parce que le bonobos est le singe qui, sexuellement, se rapproche le plus de l'homme et qui se rapprocherait de la femme si on le laissait faire. Je me demande même s'il ne dépasse pas un peu l'histoire, d'ailleurs. Oui. Parce qu'il règle tous ses problèmes, en fait, sexuellement, quoi. Les tensions, en principe, quand il y a un petit... Si on avait un petit problème entre nous, par exemple, de dominer à dominants, le dominant se tourne et voilà, quoi. Ah bah oui, voilà. Bon, il vaut mieux que j'ai le dessus, hein. C'est pas sûr, je ne l'ai peut-être pas faire, quand même, hein. Enfin bon, oui, c'est un peu bonobos. S'il y a de la tension sur le plan sexuel, c'est que ça va bien, hein. Est-ce que vous êtes toujours un malade du porte-jartel ? Toujours, oui. Plus que jamais. Est-ce que vous préférez des bas sans femme à une femme sans bas ? Ah bah, parce que le vrai fétichiste, il n'en arrive pas, hein. Non, 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 il faut que le bas soit rempli, quand même. Ah bon, rempli ? Oui, oui, oui. Plus que d'une jambe, même. Oui, à une seule. Non, les deux, quand même. Disons une jambe dans chaque bas, on va dire. Ah bah voilà, parce que s'il n'y a qu'une jambe, il n'y a rien entre les deux, hein. Et puis ça fait un peu ça à la niche et de charcutier, vous voyez. Oui. Que possédez-vous comme animaux de compagnie ? Aucun. À part, enfin, des trucs persos, quoi, que je porte avec moi. C'est-à-dire ? Votre sexe ? Par exemple, oui. Oui. Est-ce qu'il est caressant ? Oh, ça dépend des moments, mais il peut être sympa, oui. Des fois, le matin, il m'assomme, par exemple. Comment vous l'appelez ? Il y a un petit nom, non ? Non, non, non. Non ? Ça dépend, pour les autres, ça dépend, ça peut être... Parce que, bon, on l'appelle Popole, mais ça, c'est le nom le plus générique, hein. Mais c'est... Mais... Fougueuse ! Moi, je vous ai dit l'autre jour que je l'appelais Philippe, parce qu'il était tout petit et très excité. Je ne vais pas vous le redire à chaque émission. Oh, si, ça fait plaisir. Quoi que vous pourriez enlever petit. C'est vrai que le sexe, c'est l'animal de compagnie de l'homme, hein. Bien sûr. Avec le morpion. Oui. Et d'ailleurs, il le prête volontiers à la femme, il n'est pas... Il ne faut pas le laisser tomber. Non, non. Vous le sortez souvent et vous le rendrez... En tout cas, je ne manque pas une occasion, en tout cas. Oui, oui. Mais vous le sortez, par exemple, le soir pour faire pipi ? Ah, pas mal. Oui. Pas mal, oui, oui. Oui, oui, c'est bien. Pas mal, ça. Vous connaissez l'histoire de Lucien Guitry, qui est pris d'un besoin présent à la sortie du théâtre. Alors, il se soulage le long du... Il va pour se soulager le long du mur. Et puis, il y a deux dames ou deux jeunes filles, je ne sais pas qui passent. Il fait passer, mesdames, ne craignez rien, je le tiens. Très beau, ça. Est-ce qu'on peut encore parler de Kequette, puisque c'est le nom de cette chanson... Kequette Blues, hein ? Oui, attendez, qui va faire, évidemment, les beaux soirs des obsédés dont nous sommes. Est-ce qu'on peut parler de Kequette à propos d'un pénis d'adulte ? Parce que si on regarde dans le dictionnaire... Oui, oui, oui. C'est un minutif, un mot d'enfant. C'est un mot d'enfant, la Kequette. C'est ce que dit le Robert. C'est un diminutif. Comme tous les diminutifs, il est plus long que la chose. C'est-à-dire que c'était plus sympa d'attaquer avec Kequette Blues, plutôt que, je ne sais pas, Beat Blues, ou un truc comme qui aurait été un peu... Baby Beat Blues. Et vous, Bernard Mabit, bon... Ou Braquette Blues, ça ne le fait pas trop, quoi. La version art, Braquette Blues. Non, mais en plus, je pense que c'est... Kequette Blues, en plus, c'est un vocable que moi, je connais depuis... Je n'ai pas inventé ça. Le vocable Kequette Blues, c'est un truc que j'ai entendu en CM2, déjà, il y a très longtemps. Et je me suis intéressé à ça, parce que ça manquait d'une définition. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, Kequette Blues. Ça part de l'école primaire, quand les élèves avaient des blouses. C'était sorte à Kequette de la blouse. Ah ! L'étymologie ! Ah oui, ça s'explique toujours. Et ça veut dire tristesse, Blouge. Vous vous souvenez-vous du temps où vous trempiez votre biscuit dans la pub ? Oh, mais je continue à tremper ce biscuit. C'est-à-dire que vous faisiez de la pub pour un biscuit ? J'en ai fait, oui. Oui, oui, bon, c'est un de mes meilleurs souvenirs artistiques. C'était bien ce que vous faisiez. Oh, dites-donc, j'ai vu notre ami Jean-Pierre Coff dans son dernier Ravioli. Supplime, hein. Très bien. Ah oui, avec Rana ! Mais c'est faux dire que j'ai un partenaire formidable aussi. Vous savez, on ne fait pas de belles choses tout seuls. On a besoin d'être deux. Alors avec Giovanni, on est bien tous les deux. Ah oui, on est bien. Ah oui, il me faut le Ravioli. J'ai eu pour le gnocchi. On se monte nos spaghettis. Et tout ça nous fait de la peinée. Non. Mais en Italie, il est très connu, le Rana, là. Oui, oui. Ah, Rana, on l'appelle là-bas. Est-ce que vous avez eu des idylles avec des femmes à lunettes ? Oui, quelques-unes, oui. Ben oui. Ben il vaut mieux qu'il y en ait un des deux qui les enlèvent, parce que sinon ça trinque. Mais vous avez vérifié le proverbe ? Ah, vérifié, c'est quasiment scientifique. Sans blague. Ah oui, oui. Comment vous expliquez ça ? Alors, je peux avoir une explication. Je ne sais pas si elle est bonne. Mais j'ai l'impression que la femme à lunettes, donc le port de la lunette, est quand même une agression pour une femme. C'est une prothèse au départ. C'est un truc pour... Oui, oui. Donc, alors évidemment qu'on transforme en bijoux et tout ça, mais qui la met en... Ça crée un complexe. Qui peut créer un complexe. Elle a peut-être envie d'être gentille, plus gentille. Cela dit, s'il a des verbes grossissants, pour l'homme, c'est gratifiant. C'est tout bénéfice. Il va y avoir un nouveau proverbe, « Femme à lunettes pour le remboursement, ce sera quéquette. » Dans un instant. Retour des grosses têtes sur RTL. Alors, j'ai naturellement procédé à l'explication des textes de Richard Gottenner, mais j'ai besoin de son aval avant d'aller plus loin. Donc, ça se situe dans ce superbe album intitulé « Espèce de bonobo ». Donc, c'est la référence au singe, mais sur le plan sexuel, parce que le bonobo n'a pas grand intérêt. Mais de quoi il a l'air, ce fameux bonobo ? Oui, enfin, c'est un chimpanzé un peu plus évolué. Il est vraiment pas... Il s'est un cousin de l'homme, pas très loin, quand même. C'est un grand chimpanzé, en fait. Plus de taille qu'un chimpanzé, une plus grande taille. Alors, vous dites très bien, vous expliquez comment votre personnalité s'est forgée. Avant même d'arriver dans le ventre de ma mère, au sortir de mon père, moi, ma caquette, je marchais déjà derrière. Bon. Quand je suis né, c'est la caquette qui est sortie en premier. Tout ça, c'est une chose vue, constatée. Heureusement qu'ils ne l'ont pas confondue avec le cordon ombilical. Ça permet d'identifier le sexe, déjà. Alors, après, ça ne manque pas de tenus, mais un peu de modestie. Depuis, par tous les temps, et ne pensant qu'à ça, il est là, mon karma, dans une brouette, je charrie mon barda. Il ne faut quand même pas exagérer, et s'il vous faut une brouette pour... Mais enfin, si on n'exagère pas, on ne peut pas en faire des chansons, quand même. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, je pense que tous les hommes, sur ce plan-là, ont tendance à exagérer. À exagérer un peu. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Alors, comment c'est le refrain ? En même temps, c'est très dansant, hein ? Ah, c'est swing, hein ? Plus que Foufoune Tango, j'aime moins Foufoune Tango, moi. Que je trouve un peu... un peu mou. Un Foufoune Tango, c'est le poilu du Bénouse. Là, c'est le poilu du Bénouse. C'est très joli. Elle est où, l'incendiaire qui va calmer ce feu ? Me dénouer ce nœud. Appeler l'infirmière, je vais garder le pieux. Oui. Ça, c'est toujours le fantasme de l'infirmière, hein ? Toujours, et puis de la doctoresse, toute nue sous sa blouse. Pour me traiter mon blouse, ôtez-moi cette idée de mourir en partouze. Alors là, il y a votre goût pour les rimes en ouze, qui d'ailleurs donne une autre chanson, hein ? Oui, oui, oui. Le blouse des rimes en ouze. Oui. C'est parce que ce n'est pas très convenable, généralement, les mots en ouze, hein ? Ça ne dirait pas ça. Oui, oui, il y a un côté... La bouse. La bouse, oui, bouse. C'est une jolie bouse. Toulouse, qui n'est pas bien forte non plus. Mais vous avez aussi... J'ai lâché une perlouse. C'est aussi de Toulouse. Voilà, voilà, voilà. Oui, oui. Pidouze aussi, moi, rigolo. Oui, c'est vrai. Ça fait un équilibre, oui. Poupou, Pidouze. C'est très beau. Vous vous souvenez aussi du refrain de Bonobo ? Je suis un Bonobo. Je suis un Bonobo. Chauté à la papouille. Viens là, ma bonobonne, viens là que je t'épouille. À la papouille, c'est une bonne rime. Je t'attrape, tu me chopes. Oui. Je t'effleure. Je t'effleure, tu me touches. Je te mange. Tu me lapes, on se tutoie à la bouche. Ah, j'aime bien, on se tutoie à la bouche. Ça, c'est une trouvaille de poète. Sur les rimes en houille aussi, c'est limite. Non, il y a des trucs. Le blues des rimes en houille, ça serait dangereux. Mais disons que là, j'ai pas... Il y a mouille. Oui, il faut se méfier. Ouh là là, oui. Il y a fouille. Ouh là là. Il y a fouille. C'est dangereux. Et les rimes en cul. Oh là là. Je me faisais pas sur les rimes. C'est... J'ai reçu hier au courrier des expressions galantes que m'envoie un auditeur et qu'on peut murmurer à l'oreille de sa danseuse pendant un slow. Alors, ce sont naturellement toujours des expressions à évocation sexuelle. Je suis plus débrun. À double sang. Je voudrais te clitourner la toison, te dépeigner le barbu, te faire grogner le chabal. Ah oui. Ah ça c'est bien ça. On est un peu dans du sang Antonio un peu la même. Te puter le green, te noyer la topinière. Ah, celle-là elle est vieille. T'enfumer le terrier. Ça c'est plus la mode des furets ça. Il n'y a pas faire pleurer le barbu non. Te décaper le fêtou. Te faire siffler la bouilloire. Il y en a une qui est déminente c'est de te décalaminer le pot aussi. Voilà, c'est du sang Antonio un peu quand même. Je voudrais te glouglouter le dindon. Te miraculer la grotte à Soubirous. Non, là c'est... Te draguer le fond du canal. Marie salope. Te poinçonner le ticket de métro, mais ça c'est la mode parce que c'est... C'est la coupe de cheveux. La coupe de cheveux comme vous dites. Oui, parce qu'il n'y a plus de poinçonneur. Non. Ah ben je voudrais te composter ta carte orange. Ah oui, qui est plus moderne. Te secouer Ramsès dans le sarcophage. Ah celle-là est très bien. Il faut enlever les bandelettes quand même. Me tremper le nez dans ton chinois. Vous allez nous en faire des photocopies, Philippe. Et enfin, t'initier au caca-soutra. Ah oui, ça c'est... Ce n'est pas très convenable. C'est bien. Mais enfin, c'est de la poésie. Ah oui. Ah le caca-soutra. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Vive les poètes. J'ai relu dernièrement un petit San Antonio et je... Il faut y revenir ton endogramme. Ah ben oui. C'est d'une... Il avait une imagination d'art. Ah c'est extraordinaire. C'est de la musique, c'est de la poésie. Et puisque vous paraissez apprécier que la concurrence ne vous fait pas peur, je voudrais vous faire entendre ou réentendre une chanson érotique que ici même, voilà quelques semaines, Victoria Abril nous avait offerte. Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser les gardons, je me fais empeuser la chemise, je me fais picorer les bonbons, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner les joyaux, je me fais remplir les vestibules, je me fais ramonner l'abricot, je me fais varcir la motelette, je me fais couvrir les rigondins, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner les picotins, je me fais laminer les crevises, je me fais foyer les cœurs fendus, je me fais pailler la pelise et je me fais planter les monts venus. La friandise, c'est Colette Renard. Ah mais oui, en effet, elle avait fait un récital entier. Ça s'appelle Mémoire d'une jeune fille. Colette Renard, j'ai reçu ce train sur le net et c'est très très marrant. C'est un choc à Bandin, non ? C'est vrai ? Tout à fait. Bah oui, elle est toute choc. Je suis atterrée là. Tu rigoles. Comment pas déjà le besoin qu'ont les messieurs de parler sans arrêt de leur quéquette, d'écrire sur leur quéquette, de chanter leur quéquette, ça n'existe pas ? Non, non, mais attendez, là justement, là je m'inscris en faux, si vous me permettez, parce que moi j'en fais un truc à supporter. Oui, c'est-à-dire si on prend le mot blues à l'américaine, c'est une lamentation. C'est une lamentation, cette chanson, c'est « Je suis maudit, victime, je suis victime de mes quéquettes ». Vous n'êtes pas fier, vous êtes victime de… Je suis obligé de marcher derrière, c'est pas moi qui commande. Il faut se payer la brouette. C'est elle qui commande, je suis son obligé. Non seulement on marche derrière, mais pour la rattraper, c'est impossible. On suit la flèche, mais au bout d'un moment… Vous pensez qu'on en parle trop et qu'on n'agit pas assez, Amanda ? Vous ne voyez pas une femme écrire une chanson comme ça en parlant de sa foufoune ? Si, foufou-tango, foufou-tango ! Ou rocamamoule ! C'est joli, ça ! Il doit y avoir des rimes à foufoune, d'ailleurs. Oui, 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 oui. Ah, bah oui, sûrement, oui. En plus, foufoune est un joli mot, je trouve. Oui, bon, qui n'est pas vulgaire du tout, qui est presque enfantin. Oui, mais qui peut être, dans certains cas, peut-être un peu ridicule, peut-être. Oui, oui, peut-être. Oui, mais c'est mignon. Il ne tourne pas au sexe féminin le respect qu'on lui devrait. Je ne suis pas sûr que si, par exemple, en pleine… je ne sais pas, en train de faire l'amour avec une femme très jolie, tout ça, s'il me parle de ma quéquette, je ne suis pas sûr que ça me plaise. Vous voyez ? Oui. Je préférais des trucs un peu plus… Oh, oh, ta quéquette, ta quéquette ! Oui, c'est rare pour 10 ans, si t'en as une belle quéquette. Ton petit robinet, non ? Oui, oui, c'est ça, oui. C'est un truc un peu ridicule. Si elle arrive à vous en parler, c'est qu'elle n'a pas la bouche pleine. Oui. Elle ne peut pas toujours l'avoir, non plus. Une première citation envoyée par Mme Lorette, qui a dit « Ce n'est pas difficile d'être une vedette, ce qui est difficile, c'est d'être un débutant. » Charles Aznavour ? Non. Je le voyais déjà, vous avez l'affiche, on ne croit pas plus que les portugues qui montaient d'aide. C'est un chanteur ? Alors, il chantait aussi, en fait, c'est un grand humoriste qui nous a quittés. Raymond Devos ? Non. Non. Si je chantais, ce n'est pas Francis Blanche, non ? Non, non, c'est un peu moins ancien que François. Connuche, 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 qui disait souvent de façon drôlatique des choses profondes. Bonne réponse d'Éric Logéria. C'est la deuxième citation que nous donons à Mme Pleine. De Grâce. De Grâce. Ah oui. Vous mémorisez bien les adresses. Oui, les adresses. Alors, bon, Pleine, on ne sait pas où elle habite. Non, de Grâce. Qui a dit « En amour, ce que je ne comprends pas, c'est la différence qu'il y a entre le début et la fin. Au début, on m'aime pour ce que je suis, et à la fin, on me quitte pour les mêmes raisons. » Alors, c'est un Français, toujours de ce monde, et il lui sera beaucoup pardonné pour ce moment de lucidité. Monseigneur 23. Non. C'est un Français qui a beaucoup de succès. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, aujourd'hui, il a peut-être... Alain Delon ? Non. Nicolas Sarko... Non. Non. Est-ce que c'est un acteur ? Alors, il est aussi acteur. Il est aussi acteur. Il est aussi... Il est humoriste ? Oui, enfin, il n'a plus d'humour qu'on en lui en prête. Oh bon ? Acteur de théâtre ou de cinéma ? Euh, cinéma. Il est réalisateur ? Non. Il fait des figurations de temps en temps. Non, non, non. Bernard Tapie. C'est une énorme vedette. Il écrit ? Une énorme vedette. Il n'en abuse pas, ça. Il n'abuse pas. Il écrit un peu à sa famille, mais bon... Oui, oui. À la sécu, de temps en temps. Une énorme vedette. C'est un politicien ? Non, pas du tout. Non, non, non. Qu'est-ce qui a fait partie de la Troupe du Splendide ? Est-ce que ça pourrait être un junio ? Non, pas du tout. C'est pas un sportif ? C'est pas cantonin ? Alors, c'est pas un sportif, mais quand on le voit sur scène, c'est du sport. Jean-Marie Bigard ? Non. C'est du sport quand on le voit sur scène. C'est du sport. C'est quand même pas Johnny, non ? Ben, si. Ah oui ? Ah oui ! Oh, ben, c'est Johnny... Il a dit ça, Johnny ? C'est pas mal, c'est sympa de savoir. C'est Johnny Hallyday qui dit souvent des choses pertinentes. Et même dans les interviews, il y a des pépites. Ah oui, il a fait pépites partout. C'est Amanda qui a bien répondu. Ah oui, c'est ça. Non, c'est Richard Gottenner, c'est moi, c'est moi. C'est Richard Gottenner lui-même ? Non, non. Ah, c'est vous, c'est moi. Mais on a une voix qui se ressemble beaucoup. Oui. C'est vrai. Ah, on m'appelle souvent Richard. Même physiquement, on peut se tromper. Heureusement, heureusement, Richard a laissé pousser une moustache depuis quelques temps, parce que sinon... Je ne sais pas comment Amanda va le prendre. Quand il arrive avec sa commesse, il disait, tiens, Amanda, tu viens livrer ses disques. Non, non, c'est pas les miens, c'est ceux de Gottenner. Qu'est-ce que veut dire j'éponce, donc j'essuie ? J'éponge, donc j'essuie. C'est plus d'amour qu'il s'agit là. Non, non, là, il ne s'agit plus d'amour. Vous êtes dans les tinettes, hein ? Voilà, c'est une espèce de petite chanson, comme j'aime bien en faire dans les albums. C'est une petite chanson qui n'a pas le format d'une vraie chanson. Ça fait une minute, je ne sais plus, dix ou un truc comme ça. Et qui évoque les malades de... Alors, je pense que c'est ma mère qui a dû me servir d'exemple. Les malades du ménage. Les gens qui passent leur vie à faire du ménage et à être très branchés là-dessus. Alors moi, je suis dans une maison, je suis une tornade aussi. Je connais tous les trucs. Non pas que je fais le ménage moi-même, mais je connais tous les trucs. Combien de l'heure vous prenez ? Mais quand on a lu le texte de cette chanson, qu'on l'a écoutée, on a vraiment envie d'aller satisfaire chez vous un besoin naturel. Ah bon ? C'est d'une propreté extrême, hein ? Ah bah oui, oui. Vous citez même les produits que vous employez, comme au bon temps où vous faisiez de la pub, hein ? Vous dites, je récure... Jastique. Jastique, Alain Jacques, c'est Ospique. Oui. Vous avez touché un petit... Non ? Non, là, ils n'ont rien tous les jours. Non, là, ils n'ont rien touché. Mais si vous le redites, Philippe va recevoir une caisse, à mon avis. Il faut se méfier... Dans les toilettes, il faut se méfier du spic, hein ? Bah, si vous asseyez, il y a le spic, il se pique le cul, hein ? Ah, oui. Bien. Je vais peut-être pas la noter, celle-là. La lavette, vette, vette, et puis le seau, la raclette et le plumeau. Bah, c'est toute la propreté du petit coin, hein ? C'est quoi ? Vous avez une raclette dans les petits coins ? Vous mangez de la raclette dans les cabinets ? C'est dégueulasse. Ça doit faire des fils. Il y a une odeur qui ouvre une autre, hein ? C'est en tout cas. Oui, oui. C'est vrai. C'est pas un souvenir, la pub ? Mais, c'est pas un souvenir. Vous continuez à en faire. Je continue à en faire, et j'adore ça. Oui, oui, oui. J'adore ça. Mais, c'est des exercices, en fait, quand on écrit et tout ça, le gros problème, c'est pas tellement d'écrire, c'est de savoir ce qu'on va raconter. Ah, oui. Alors, donc... On sait souvent que quand on se relie, hein ? Pas toujours, d'ailleurs. Et, en tous les cas... Ça, c'est vrai. Parfois, on cherche ce que ça veut dire, hein ? Et, alors, c'est parce que ça, c'est du travail de mercenaire. On vous a commandé quelque chose pour un certain produit. Absolument. Et, en plus, on vous met sur une piste que vous n'auriez peut-être pas explorée. C'est-à-dire, ça file des sujets, en fait. Et, moi, j'aime bien aller... J'aime bien l'exercice de style. On me dit, voilà, il faut vendre tel truc. Alors, évidemment, le produit, je m'en fous un peu. Je sais pas que je m'en fous. Oui, enfin, il faut quand même essayer de le faire vendre en faisant sourire. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut respecter. Et puis, il y a le jingle aussi qui est important, hein ? Absolument. Il faut que moi, enfin, il faut que j'ai un grand respect pour les gens qui écoutent la pub. Et pour ceux qui payent aussi, hein ? Il y a ceux qui payent, il y a celui qui l'écoute, et puis il y a moi. Moi aussi, je dois m'amuser. Ah oui. Donc, si j'arrive à respecter les trois, je suis assez content. Mais c'est un monde, d'ailleurs, très inattendu. Un jour, ici, Jean-Marie Bigard nous avait confié le souvenir d'un casting de publicité. J'avais, à l'époque, je devais faire, mais pas loin de 15 ou 20 castings de pubs, on en parlait tout à l'heure, par semaine. C'était un moyen pour gagner un peu d'argent, pour subsister. Et puis, j'étais trop typé, pas assez typé, non, 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 tout le temps, non. Et je m'acharnais, et un jour, une copine, elle me dit, elle me dit, bah tiens, tu m'accompagnes, j'ai un casting. Je dis, volontiers, je l'accompagne, donc je fais pas le casting. Et d'un coup, le mec, il se pointe, il me dit, oh là là, il me dit, et toi, viens voir, t'as un peu une tête d'indien, il me dit. Donc, avant de lui mettre une baffe dans la gueule, je lui demande de quoi il s'agit. Et il me dit, mais tu serais génial, il dit, viens voir, on fait une photo, et boum, je suis pris pour le fromage bourseau. On me met les nattes d'indiens, torse nu, j'ai les bras croisés comme ça, et je parle pas, c'est une voix qui parle à ma place, parce qu'ils veulent même pas de ma voix. Et je fais juste deux regards, comme ça, toi. Et la pub, c'était fromage ou dessert. C'est bon bourseau. Et puis, il faut que je vous parle du député qui a interpellé la ministre de la Culture, pour ce qui constitue déjà un véritable scandale artistique, c'est le fait que notre représentant au concours de l'Eurovision va chanter en anglais. C'est très curieux, ça c'est très curieux. Bon, d'abord, on sait pas d'où il vient, ce type, il s'appelle Sébastien Tellier, sinon il ressemble à Chabal. Oui, il est ressute. Mais vous êtes sûr qu'il vient par d'une maison, la maison Tellier, elle est connue. Oui, oui, voire mon pas de sort. Et puis il y a eu une liste France qui s'appelait Sylvie Tellier. Oui, Sophie Tellier. La chanson est marrante, mais on sait même pas si c'est de l'anglais d'ailleurs. Ah oui, ça peut dire que c'est de l'anglais. Oui, oui, d'une façon générale, c'est la conversation, c'est ce qu'on peut lire dans les journaux. Ah, puisqu'on en est au star ou assimilé, il faut dire un mot du dernier passage à Paris de Sharon Stone. Ah, formidable. Alors qui a mis la pagaille complète ? D'abord, les organisateurs de son voyage avaient réservé dans un petit hôtel qu'on appelle le Crayon. Et elle a dit, moi, je ne vais jamais au Crayon, je ne vais qu'au Ritz. Avec M. Paul. Elle était très liée avec M. Paul. Il paraît qu'elle a une femme de chambre qui s'appelle Mercedes. Et d'ailleurs, lorsque la voiture vient la prendre à Orly, elle a l'habitude non pas de dire, je vais à l'hôtel Ritz, mais chauffeur à la maison. En toute simplicité. Ah bah oui. Alors ensuite, elle a fait des achats un petit peu partout. Il y avait beaucoup de monde, elle est partie quelquefois sans avoir le temps de passer à la caisse. Oh bah oui, mais ils s'envoilaient. Ensuite, on avait prévu donc une suite pour elle au Ritz. On n'avait pas prévu la note de barre qui s'est élevée considérablement car elle a un nouveau petit copain qui est une espèce de géant obèse. Grosse brute, là. T'as vu, hein ? Oui, oui, j'ai vu mes photos. Elle aurait gardé M. Paul, lui. Ah bah oui, oui, oui. Oui. Au douzième comprimé de l'exomile, il s'arrêtait, peu près. On peut marcher à la nizette, ça ne va pas bien chercher loin, ça. Du coup de casa. Il y a eu combien de notes de barre, juste pour plaisir ? On les sert, certes. Je ne sais pas, mais j'ai vu la photo du copain. C'est une armoire à glace. Je veux dire, vous, vous avez fait un fluet à côté. Je ne suis pas avec Sharon Stone non plus, hein. Non, c'est vrai. Hélas. C'est vrai, cela dit, compte tenu du monsieur, vous avez votre chance, hein. Oui. Et puis, à la première chose, c'est vrai. J'ai ma chance avec la Stone de Chardenne. Ce serait déjà pas mal. Vous êtes durs. Elle a aussi promené son chien. Elle a une sorte de tecken, je ne sais pas quoi, j'ai vu une photo. Non, j'ai vu des photos, elle est chevelée, elle n'était pas à 100 000. Non, elle promenait un chien. Elle promenait un chien. Elle ne l'y voit plus, peut-être. Ah oui. C'est peut-être le chien qui l'a promené. Comme elle sait que les lunettes ne sont pas remboursées, elle est avec son chien. Attends, les opticiens ! Elle promenait peut-être le chien de Chirac pendant qu'il était à l'hôpital, mais c'est possible aussi. Alors, on sait qu'elle était arrivée, dans toute simplicité, non pas à bord d'un avion privé, mais d'un Falcon privatif. Ah oui, c'est quoi la différence ? Pas du tout la même chose. C'est pas pareil. Aucune. L'avion privé est prêté par un ami, alors le Falcon privatif, tu le loues quand même. Tu le loues. Ah d'accord. C'est toute la différence. Question de Mme Bresson. Qui a le pénis en tire-bouchon après l'acte sexuel ? Le cochon. Mon beau-père. Le caméléon. Non. Le lapin. C'est un insecte ? Non, c'est un... Un mammifère ? Non, il est ovipare. Un poisson. Le canard. Canard ou coque ? Le canard. Le canard. Le canard. Vous savez, qui est un frénétique et qui souvent finit paralysé des pattes parce qu'il a abusé de la chose. Ça lui fait grossir le foie. Ah, ça le paralyse des pattes, pauvre pépé. Surtout quand on met la tête dans le tiroir après. C'est pour ça que quand tu es un mec avec des béquilles, tu sais d'où ça vient. Quand tu le crois, je fais alors ça va qu'on dégueulasse. Question de Mme Cassagne. Qui fut sanctionnée pour avoir traité une contractuelle de chenille en disant qu'il avait utilisé ce nom parce qu'elle n'était capable que de pondre des papillons ? Jean-Yann. Non, non, non. Ça s'appelait Jean, mais c'était pas Yann. C'est plus récent. Jean Dutour. Non. Non, non, non. C'est plus récent que ça. Jean Sarkozy. Jean Sarkozy. Non. Jean Rochefort. C'est un acteur. Jean Carmé. Jean Carmé. Jean Carmé. Bonne réponse de Bernard Mabie. C'était Jean Carmé. C'est trop beau. Vous avez dû le connaître. Comment ? Vous avez dû le connaître. Oui, oui, je l'ai croisé. C'était un être exquis. J'adorais. Ah oui, ah oui. Quel nom porte le chien qu'adopte Saint-Antonio dans la queue en trompette, demande Mme Béranger ? Salami. Salami. Bonne réponse. Il se connaît tout, hein ? C'est Jean-Jacques Péroni. Il en sait sur le dard. Ah oui. Quel, M. Marlet de Joinville, quel roi possédait un harem composé de plus de mille femmes ? Un turc. Un turc. Un turc ? Non. C'est pas quelqu'un qui est dans un... Omar a une cacahuète. C'est pas quelqu'un qui est dans un bouquin, dans un conte. Non, c'est dans la Bible. Ah, dans la Bible, à Salomon. C'est Salomon. C'est Salomon, bah oui. On a pris mon Salo, d'ailleurs. Tout le nom. Bonne réponse d'Amanda. Vous vous rendez compte, mille femmes. Est-ce qu'il y a un rapport entre Salomon, dont vient de parler Amanda, et Salami, dont a parlé Jean-Jacques, justement ? Mais oui, pour mille femmes, il fallait un Salami. Oui, exactement. Visiblement, vous n'avez pas lu la Bible. Mais non, ce que c'est que les grosses têtes, Amanda connaît la Bible. Moi, je connais son Antonio, qui est le complémentaire. Moi, je connais rien. Vous vous rendez compte, mille femmes. Mille femmes. Il doit avoir les yeux cernés, pépère, quand même. Ça fait beaucoup, quand même. Ah, oui. Même en s'y mettant, il ne pouvait pas aller. Tout le matin. Tout le matin. Marie-Lyne, toujours aussi torride, alors qu'elle a disparu depuis 45 ans. Ah, mais elle est torride et pourtant froide. Ah, oui, oui. Elle a maigri, elle a beaucoup maigri, on m'a dit. Elle a réussi son régime. On a exhumé, non pas la pauvre Marie-Lyne, mais... Son chat, une vidéo. Une vidéo amateur, ou une vidéo pourmateur, où on la voit en train de faire une bonne manière pendant un quart d'heure. Ah, bon ? Un monsieur, d'ailleurs... On ne sait toujours pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est, mais bon, il a l'air assez heureux. Ce n'est pas Clinton petit, non ? Non, mais c'était bien avant qu'elle devienne Marie-Lyne. C'était, bon, une petite erreur de... Oui, mais à l'époque, la vidéo n'existait pas, donc c'est du film. Non, attendez, attendez, ce n'est pas bien avant. Non, non, non. La preuve, c'est que cette vidéo a été saisie à la demande d'Edgar Hoover, qui était le grand patron du FBI. Ah, oui, désaspirateur du FBI. Et qu'il tendait, lui, à prouver, pour nuire au pouvoir en place, que l'homme qui bénéficiait de ces gâteries était Jack Kennedy. John Kennedy. Oui, mais il l'appelait déjà. Ou le frère. Il l'appelait déjà. Alors le frère, le frère, il est de moins en moins prouvé qu'il a bénéficié des mêmes faveurs. Ne se serait-il pas vanté, le Bob ? Oui. Ça ne serait pas Pompidou, parce qu'elle disait Pompompidou. Oui, je pompe Pidou. Oui. Alors ça, je n'ai pas vu la cassette, je l'ai demandé pour vous. Bien sûr. Oui, c'est gentil. Elle a été vendue chère. Elle dure un quart d'heure. C'est long, un quart d'heure. Elle a été vendue 25 000 dollars. Bon, vous me direz, pour une gâterie, c'est... Pour un quart d'heure. J'espère qu'ils ne l'ont pas donnée à Stroskal, parce qu'il va la paumer. C'est long, un quart d'heure, Diamanda. Un quart d'heure, c'est long, parce qu'un rapport sexuel dure 13 minutes, on a calculé. 13 minutes à peu près. Tu calcules tes rapports et tes rapporteurs. C'est-à-dire, en fait, ça a duré une minute, et il passe 12 minutes après à s'excuser. Je dois dire que le spectateur ne se plaint pas de la longueur, celle de la prestation, mais quand même, les mâchoires de la dame ont dû fatiguer. Mâchoire madame, mâchoire mademoiselle, mâchoire monsieur. La honte de l'invité d'honneur. C'est assez récent, hein ? Oui, alors, le décor, c'est le forum à Monaco. Oui. Le genre de grande salle énorme. C'est pour le festival international de la télé, hein ? Exactement. C'est une soirée TF1. TF1 présente toutes ses fictions de l'année. Alors là, il y a... Sont réunis tous les comédiens, tous les producteurs, tous les gens qui ont participé à toutes les fictions de l'année. Le cocktail se termine. C'est début de soirée. Et on nous invite, les attachés de presse nous invitent à nous rendre à la salle de projection pour y voir le premier épisode de Carla Rubens, dans lequel je fais, pour la première fois, une apparition dans une série télévisée, dans le rôle du lieutenant Costa. Donc, je suis un peu dans mes petits souliers, tout ça, et on nous invite, donc, à passer à la salle de projection. C'est un très, très grand ensemble. Il y a des escalators qui montent au premier étage, là où on est en train de prendre le cocktail. Et donc, on se dirige vers les escaliers qui descendent. Je suis derrière Claude Brasseur et Pierre Mondy. Et arrive par l'escalator un monsieur. Alors, moi, je suis assez bon physionomiste, mais je ne me souviens pas de qui c'est. Vous dites, je le connais, mais vous ne le savez pas. Je le connais, mais je... Et puis, je me dis, ah ouais, ah ouais... Et je me dis, c'est un acteur, un vieil acteur que je connais bien, qui est sympathique et tout ça. Et donc, il y a Claude Brasseur qui le croise, il s'embrasse, il se font une grosse accolade, vraiment. Pierre Mondy, pareil, il se tape dans le dos et tout ça. Et moi, je suis derrière, et je dis, c'est sympa, ce mec, là, je vais quand même manifester ma sympathie. Je le prends dans les bras, je l'embrasse copieusement. Et là, je sens une espèce de réticence, ce qui fait qu'au lieu de l'embrasser normalement, je l'embrasse dans le cou, par exemple. Et je sens une petite gêne. Je dis, bon, finalement, il ne me connaît pas bien, tout ça, c'est normal. Donc, on va à la salle de projection, et là, on s'installe. Là, Bernard Montiel monte sur scène et présente la soirée. Et à un moment donné, il dit, et j'appelle notre président de TF1, Étienne Moujotte. Et là, je vois se lever mon comédien. Et là, je me dis, oh la vache. C'est-à-dire que moi, j'arrive, je suis débutant dans un truc, j'attrape le... Le vice-président de TF1. Le vice-président, et je le serre dans mes bras, je lui fais des trucs, et je suis passé pour un lèche-cul grave. Un lèche-cou, un lèche-cou. Un lèche-cou, et alors... Vous savez à quoi se reconnaît le lèche-cul ? À son haleune.